Musique J'ai créé Areco en 1998 à Grasse. Nous fabriquons des systèmes de nébulisation à ultrasons qui génèrent des milliards de gouttes à la seconde. Quand nous nébulisons de l'eau, nous pouvons mieux conserver des produits frais. Aujourd'hui, nous sommes 56 personnes. Nous avons aussi un développement à l'export en Europe, au Brésil, aux Etats-Unis et depuis récemment en Russie. Areco s'est engagé dans une démarche RSE en 2011. Cette démarche nous a conduit à repenser le développement de notre nouvelle gamme d'appareils. Dans le cadre de cette approche, nous avons monté un projet appelé Nébule Eco de nébulisation écologique. Ce projet est soutenu par BPI depuis 2012. Dans le cadre Nébule Eco, nous avons rencontré le Karma qui nous a intégrés dans le projet Eden pour l'accompagnement à l'éco-conception. Cet accompagnement nous permet de repenser notre produit dans une démarche à long terme qui s'inscrit dans une stratégie de vente de la fonctionnalité. On vend du service et non plus le produit en lui-même. Nous allons travailler sur le nouveau produit pour limiter la maintenance, faciliter la démontabilité du produit, afin que le technicien ait plus de facilité à intervenir sur le produit, plus rapidement et plus simplement. On appelle cette démarche l'économie de la fonctionnalité. Le produit éco-conçu est durable. Il peut être garanti à vie, ce qui permet de créer une économie de service qui est par définition non délocalisable. En deux mots, l'éco-conception de nos produits nous permet de garder une diffusion d'avance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada